Naturellement, cela va découler sur les faits spécifiques concernant le colonel. Et après cela, M. le Président, je vous présenterai sa personne même, le colonel Ablachérif Diaby. C'est qui ? Parce qu'il y a une étiquette qui lui a été collée. Et cela, vous le saurez en fin de compte, je pense que ce n'est pas cette personne qui est assise ici qu'on est en train d'imaginer. Évidemment, comme toute chose, à la fin, c'est de remercier votre tribunal, les confrères de la défense, surtout, également la partie civile, et aussi le parquet, mais aussi des personnes qui me sont chères. Parce que si je suis ce que je suis, ici, à cette audience, c'est bien des personnes qui ont œuvré. Ceci dit, M. le Président, que votre tribunal a été saisi suivant l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi en date de 29 décembre 2017. Alors, dans cette ordonnance, il est réproché à mon client les chefs d'inculpation suivants. À la page 41.6, il est réproché des faits de complicité, de participation à la commission des infractions, d'enlèvement, de torture, de séquestration des manifestants. En deuxième, bien entendu, c'est à la page 42.6, il s'agit bien des faits de coups et blessures volontaires et à la page 43.11, vous avez des faits de non-assistance à personnes en danger. L'ensemble de ces chefs d'inculpation sont prévus et punis aux articles 19, 303, 239, 297 et 298 du Code pénal. Je disais tout à l'heure, M. le Président, qu'il y a la prescription de l'action publique dans cette affaire pour les infractions de coups et blessures volontaires et la non-assistance à personnes en danger. La raison est simple. Sur le fondement de l'article 3, alinéa 4 du Code de procédure pénale et sur la base des articles 239 qui prévoient l'inflation coups et blessures volontaires, les articles 297 et 298 qui disposent l'inflation de non-assistance à personnes en danger, vous conviendrez avec moi et l'ensemble des participants ici à cette audience, les professionnels, que ces deux infractions constituent des délits. Et la définition d'un délit, l'article 2 du Code pénal, est très claire. L'inflation que les lois pudissent des peines correctionnelles est appelée délits. Et les articles 239 et suivants qui prévoient l'inflation coups et blessures volontaires, Monsieur le Président, je m'en fais faire lecture de cette disposition. L'article 239 dispose tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou l'une de ces deux peines. Sans le bas. Alors, par rapport à l'échelle des peines, rapidement, pour vous ramener sur le raisonnement cohérent en ce qui concerne l'échelle des peines, le maximum de la peine en matière correctionnelle, c'est 5 ans. Monsieur le Président, les articles 297, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de ces cours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un cynisme présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens. L'article suivant, l'article 298, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que ces articles, ces dispositions condamnent le comportement de délit pas au-delà de 5 ans. Alors, lorsque vous revenez sur l'article 3 du Code de procédure pénale, j'ai dit tout à l'heure que je vais m'intéresser au quatrième aléan de cet article. Mais bien avant, l'article 3 dispose en matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l'action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. En matière de contravention, l'action publique se prescrit au bout d'un an à compter du jour où la contravention a été commise. La lignée A4 qui m'intéresse, si durant les périodes indiquées, c'est-à-dire les périodes des 3 premiers aléanéas, aux aléanéas précédents, il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, cette action ne se prescrit qu'après 10 ans révolus en matière de crime, 3 ans en matière de délit ou 1 an en matière de contravention à compter du dernier acte à compter du dernier acte. M. le Président, le dernier acte dans cette affaire, dans ce dossier, avant l'ouverture des audiences du 28 septembre 2022, c'est bien cette ordonnance de renvoi qui date du 29 décembre 2017. Le 29 décembre 2017, à l'ouverture d'audience, le 28 septembre 2022, il s'est écoulé 4 ans, 9 mois, sauf heure de ma part, mais 4 ans, 9 mois. Alors, pour ces infractions citées, coups et blessures volontaires et la non-assistance à personnes en danger, il y a bien prescription de l'action publique. M. le Président, la notion de la prescription, je ne la prends à personne, elle est d'ordre public. parce que les partis, si elles ne l'invoquent pas, le tribunal est ténu de la constater à travers son jugement. Et tout ce qui est d'ordre public revient de droit. Je le dis sous le contrôle de tout le monde, ce qui est d'ordre public revient de droit. Alors, M. le Président, ce moyen de défense est imparable. Ça veut dire que le tribunal doit statuer sur ce moyen de défense. Alors, M. le Président, la prescription de l'action publique, il ne faudrait pas que certains pensent que c'est pour échapper à une sanction quelconque. non, même si les faits ne sont pas constitués, on peut l'invoquer. Même si les faits sont constitués, on peut l'invoquer. Parce qu'elle est d'ordre public. Et je comprends très bien, lorsque le parquet a présenté ses réquisitions ici, en différé, nous avons compris que le parquet n'a touché d'un seul ni autant cette ordonnance de renvoie. le parquet ne s'est pas intéressé à cette ordonnance. Le parquet nous a présenté de très belles réquisitions historiques, géographiques et quelque part même sentimentales et jurisprudentielles. Nous avons écouté. Mais nulle part dans nos réquisitions, M. le Président, il n'a fait état de la teneur de cette ordonnance pour discuter succinctement, point par point, infraction par infraction, contenu dans cette ordonnance. Or, c'est ce parquet qui vous a saisi à travers cette ordonnance de renvoie qui a pérgé toutes les unités pour être aujourd'hui en face de vous. Pourquoi ? Parce que simplement, coûte que coûte, on veut sacrifier des personnes. Coute que coûte, on veut rien résultat. Coute que coûte, on veut amener pour leur dernière vie en prison. Ce n'est pas juste. ce n'est pas juste. Et donc, vous qui êtes le tribunal, vous avez une tâche, M. le Président. Certes, elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. Parce que c'est vous qui allez trancher. Parce que nous sommes presque au 19ème mois, si je m'abuse, 19ème mois de procès. ce dossier, vous le connaissez. Ce dossier, vous l'avez la maîtrise. Et tous les acteurs ici présents ont les idées à l'instant T sur ce dossier. Alors, M. le Président, sur la base de cette ordonnance, il est reproché à mon client l'effet de complicité de torture, l'effet de complicité d'enlèvement de manifestants, l'effet de complicité de séquestration des manifestants. Alors, je vais terminer par cette infraction. Mais, pour revenir sur les infractions de coups et blessures volontaires, M. le Président, je vais m'intéresser à cette infraction, M. le Président, à cette ordonnance. Et, je ne pourrais expliquer que cette infraction n'est pas constituée sans pour autant vous rappeler succinctement les faits ce jour, 28 septembre 2009, qu'a posé mon client. Alors, sur la base de ces faits. Oh, et, Donc,